Yes, sir! La Voix, à la recherche de son plus grand fan, une présentation de Toyota. Huit des plus grands fans de La Voix s'affrontent pour gagner leur place dans l'un des quatre véhicules Toyota, détenant chacun 500 $ en argent. Après la ronde préliminaire, Lucie gagne sa place dans le premier véhicule. Monica et Cédéric, qui j'ai au hasard, gagnent leur place dans le second véhicule. Qui sera le plus grand fan de La Voix? Salut! Bonjour, Lucie! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui! Salut! Allô! Ça va? Oui, ça va. Premièrement, ce qu'il faut que tu saches, c'est que Ludovic est là pour t'aider. Pendant le trajet, je vais te poser six questions. Il y a un montant qui est associé à chaque question, je vais te préciser à chaque fois. OK. Si tu réponds une bonne réponse, en fait, tu as l'argent, c'est aussi simple que ça. Si jamais tu as une mauvaise réponse, on va s'adresser aux gens qui sont dans le véhicule derrière, nous, qui a deux autres candidats. Oui. Puis à ce moment-là, eux vont pouvoir tenter de répondre correctement. Alors, il va pour la première question, qui vaut 50 $. D'accord. Donc, qui était le coach de Kevin Bazinet, grand gagnant de La Voix 3? Ah, attends, laisse-moi y penser. Marc Dupré. Marc Dupré, réponse finale? Ben, c'est une bonne réponse. Yes! Ben oui, tu as 50 $. Hé, c'est déjà ça. Qu'est-ce que tu as fait avec autant d'argent? Alors, on va y aller pour la deuxième question. Qu'est-ce qui est écrit sur la grande porte qui mène sur la scène de La Voix? C'est comme quand on voit les candidats. Oui, oui, non, je le sais. Il me semble que c'est écrit « silence ». Là, c'est pas... C'est soit on joue ou on tourne. C'est toi, Ludovic, tu viens pas... Aïe, aïe! Écoute, j'avais la porte dans ma face, mais c'est stressant, hein, cette étape-là. Fait que tu remarques pas les écritures sur la porte. Il me semble que c'est... Fonce ou... Non, 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 c'est sûr que c'est pas de quoi d'aussi... Aussi intense. C'est quoi, tu penses que c'est? Tout commence ici. Je sais pas, mais moi, je dirais « silence, on joue ». C'est malheureusement la mauvaise réponse. Wouhou! On va demander aux gens dans le véhicule en arrière. Tout commence ici. Ah oui, c'est ça. Non, c'est malheureusement pas ça non plus. Je pensais que c'était ça, mais aussi. Alors, je donne la réponse. La réponse, c'est scène. C'est écrit scène. Ben oui. Troisième question. Pour 75 $, quel célèbre rockeur était le mentor d'Éric Lapointe pendant la saison 5? Ah, je l'ai. Moi, je le sais parce que c'était bon d'année. Ouais, ouais, c'est Pagliaro, là. Yes, Michel Pagliaro. C'est ça. Ben, c'est une bonne réponse. Il a eu. Ça a quand même dû être cool, à voir Michel Pagliaro comme... C'était très cool. OK, la prochaine question, c'est la question de Toyota. Ah, on va 50 $. Il faut répéter la phrase suivante. Siège avant-chauffant en tissu sport avec garniture en softex. Siège avant-chauffant avec tissu en softestange. Ah, ça, c'est malheureusement pas tout à fait ça. Bon, là, on veut gagner de l'argent, là. Ouais, on évoque la quatrième question. C'est ce que j'allais dire. Pour 75 $, de quel instrument joue Valérie Laët qui était finaliste d'Éric Lapointe lors de la voix 2? Du piano. Je te réponds que c'est une bonne réponse. Yes, sir! Ça barouit ton oeuf en feu. Il reste deux questions. C'est tout? Oh my God, il reste juste deux questions. OK, cinquième question. Pour 100 $. Combien d'albums la coach Laura Fabian a-t-elle vendu en carrière? Moi, je dis 11 millions. Non, 100 000. 100 000? Là, on parle des albums anglais, français de Laura Fabian. On parle de tous les albums. De tous les albums. La carrière complète de Laura Fabian. 3 millions. 255 millions. Non, en plus. C'est dans les millions. Ben, moi, je pense... Je dis 11 millions. Je sais pas pourquoi. OK, moi, je vais avec Ludo. C'est mon partenaire. 11 millions. Non, c'est malheureusement pas la bonne réponse. Oh non. On va aller voir derrière. Je dirais 6 millions. C'est un petit peu plus que ça. C'est 20 millions d'albums. Sixième et dernière question. Pour 100 $, toujours. D'accord. Combien d'artistes ont occupé un fauteuil de coach depuis les débuts de la voix? Ça, c'est facile, là. OK, moi, je résume, OK? Fait que première saison, on a Marimé. Après ça, on avait Marc Dupré. On avait Ariane Moffat, Jean-Pierre Ferland. Éric Lapointe, Jean-Pierre Ferland, Louis-Jean Cormier, Alex Néfié, Marc Dupré, Isabelle Boulay, Marimé, Garou. Lui, elle en a fait 3. Elle en a fait 2. 1, 1, 1. Donc, combien d'artistes ont occupé un fauteuil de coach depuis les débuts de la voix? Donc, 11, c'est la réponse finale. Ouais, mais je suis vraiment pas sûre. Mais c'est une bonne réponse! Ah! Ouais, excusez! Avec 4 bonnes réponses, Lucie est en tête pour remporter le Grand Prix de 2500 $. Qui sera le plus grand fan de la voix?